... Le rallye chez des gazelles du Maroc, c'est un concept un peu particulier. C'est un rallye qui d'abord est exclusivement féminin, qui emmène des femmes dans le grand sud marocain, juste avec une carte et une boussole, pas de GPS. Et un concept particulier, puisqu'il faut aller pointer des contrôles de passage tous les jours, en faisant le moins de kilomètres possible. S'il y avait eu des hommes, on ne parlerait que des hommes dans le monde automobile et pas des femmes. Donc il a fallu dire que des femmes. L'aventure au féminin, le côté humanitaire du rallye, toutes les différentes rencontres qu'on va pouvoir faire, et l'esprit de cohésion aussi, ça nous a motivés, ça se rapproche beaucoup des valeurs qu'on peut défendre au sein de la marine nationale. Le rallye Aïcha des Gazelles, pour moi, c'est un rallye qui m'a toujours fait rêver, que j'ai suivi de l'extérieur sans avoir pu encore à l'heure actuelle y participer. Donc c'est ma première édition. La première caractéristique, c'est que ce soit un rallye 100% féminin, donc de savoir aussi qu'entre les femmes, il peut y avoir une solidarité très forte, et que c'est porteur aussi en termes de valeur, quand on voit le manque d'accessibilité dans le sport auto pour les femmes. J'ai envie de vivre ce rallye des gazelles pour ça, pour rentrer enrichi à titre personnel et humain. Vraiment, je suis sûre que ce sera le cas. Le Cœur de Gazelles, c'est l'association du rallye. C'est une association qui est utile, et qui a des projets très construits, et c'est le rallye qui permet avec ces gazelles, à cette association, d'exister. Le seul rallye à être ISO 14001, on a une démarche environnementale qui grandit d'année en année. Il y a la caravane médicale totale, qui est une vraie dispensaire, qui pendant 15 jours va soigner avec des gynécologues, des médecins généralistes, des ophtalmologistes, l'ensemble de la population marocaine. Il y a aussi l'école du désert qui a été inaugurée l'année dernière. On ne rentre pas du désert indemne, je pense. On se rend compte qu'effectivement la nature est toujours plus forte, qu'elle prend toujours le dessus quoi qu'il arrive, et qu'on est vraiment très très peu de choses. Mais en même temps, le désert aussi, c'est un milieu extrêmement hostile, mais à la fois très fort, quelque part très accueillant. On est habitué à se défendre en milieu maritime, et là on va essayer de se défendre au milieu désertique. Pendant une période de 15 jours, on a des filles d'horizons complètement différents, qui se rencontrent, qui se croisent, qui s'aiment, qui se détestent aussi parfois, il peut tout arriver. Mais en tout cas, chaque année, ça fait toujours des souvenirs inoubliables. Si, Inch'Allah, comme on dit là-bas, si tout va bien, ce sera mon neuvième rallye cette année. Je pense que toute femme a en elle une petite graine de folie. Et moi j'engage toutes les femmes qui ont véritablement ce petit graine de folie à venir, parce que c'est une vraie bouffée d'oxygène au milieu du monde d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada